Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la cinquième page de l'album, non pardon, la sixième page de l'album Tuto, il était une fois, la dernière page. Donc cette page va venir à l'arrière de celle qu'on a fait hier, c'était celle avec les deux rabats comme ceci, et avec la cascade derrière un rabat. Donc là je vais me mettre comme ça, pour travailler, vous allez étaler la page, sinon je vous rappelle qu'il y avait un petit, sur la page précédente, vous avez fait un petit rebord de 1 cm de large pour combler l'épaisseur que va prendre la page. Donc là je vous conseille de laisser ouvert vos pages comme ça en dessous pour pouvoir bien travailler à plat. Sinon si vous laissez votre page fermée, vous risquez d'appuyer au moment du collage, et du coup de plier, de faire des mauvaises plieurs sur ce rabat là. Alors désolée, je me suis trompée dans les mesures, j'avais commencé la vidéo et je me suis rendu compte que je m'étais trompée dans les mesures, et du coup j'ai éteint la vidéo, donc entre temps j'avais commencé à coller des rabats. Bon c'est pas grave, je vais vous expliquer, et ça va être assez, vous allez pouvoir attraper facilement. Donc en fait, cette page, je vais vous permettre de vous montrer, c'est vrai que noir, je me rends compte qu'on ne voit pas trop à l'écran. Donc ça va être une page qui va s'ouvrir comme ça et comme ça, donc là relativement simple, et puis simple, pardon, et par dessus il va y avoir deux pochettes comme ceci, qui vont venir avec des doubles tags qui vont venir à l'intérieur. Donc on va faire les pages simples, les deux grands rabats simples. Donc vous allez prendre une feuille qui va faire 26 cm de hauteur, sur 14,5 de largeur, sur les 14,5 vous allez faire un pli à droite de 1,5, donc il vous reste 13 cm, et vous allez coller les 1,5 sur le bord droit de votre page. Là je vous la tiens face à vous, la page, sur le bord droit de votre page. Donc vous collez ce premier rabat. Le deuxième rabat, il va faire 17 cm de largeur sur 26 de hauteur. Sur les 17 cm de largeur, vous allez mettre, vous allez prendre, pardon, excusez-moi, vous allez faire un pli à 1,5 cm sur le bord gauche de votre page, et c'est 1,5 cm, vous allez les coller sur le bord gauche de votre grande page. Voilà, donc 17,5, moins 1,5, et il vous restera donc une page de 15,5 de largeur. Bien sûr, mesure choisie pour pouvoir mettre une page à l'intérieur qui corresponde à une photo comme ça. Et puis là, une photo comme ça. Voilà pour les deux grands rabats. Vous allez faire ensuite une pochette qui se présente comme ceci, et dans laquelle on va pouvoir mettre des tags, un double tag. Donc, ces deux pochettes, vous allez faire deux fois la même chose. Vous allez prendre un papier qui va faire 24,5 de largeur sur 13,5 de hauteur. Alors, j'aurais pu faire une petite pochette simple, genre un tag sur lequel on rajoute un bout de papier. Mais bon, voilà, si vous êtes en confinement, vous avez le temps, donc creusez-vous un petit peu les méninges. Ça permet aussi de progresser dans certaines conceptions de pages. Là, on va faire un petit peu plus compliqué, rien qu'histoire de vous embêter. Voilà, j'ai décidé de vous embêter aujourd'hui. Mais bon, c'est pour vous dire que si vous ratez, vous inquiétez pas, il y aura d'autres moyens de corriger l'histoire. Donc, 24,5 de largeur. Sur les 24,5, vous allez faire un pli à 11,5 cm du bord gauche et un pli à 1,5 cm du bord droit. Ça vous donne ça. Ensuite, vous allez faire en haut, vous allez faire un pli à 1,5 cm du bord, puis un pli à 2 cm du bord, ce qui fait un pli à 1,5 et 5 mm plus loin, un autre pli. Une fois que vous avez fait ces plis-là, vous allez enlever, à partir du trait des 2 cm du bord, vous allez enlever la partie qui est à 11,5, les premiers 11,5 là, la partie où il y a le pli à 11,5 cm plus loin. Vous voyez, comme moi, en fait, vous allez enlever cette partie-là au trait des 2 cm. Donc, vous coupez le deuxième pli. Et vous vous arrêtez, bien sûr, à votre trait qui est à 11,5. Donc, voilà, vous faites vos plis, vous voyez, ça vous fait un petit surplus comme ça. Vous allez enlever aussi l'espèce de petit angle qui est entre ce pli, ces deux plis-là, et celui-là, là encore, vous collez au trait des 2 cm, à partir du trait des 2 cm. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à couper les angles de la partie, cette partie-là, de 1,5 cm, et vous allez pouvoir coller. Alors, concrètement, votre pochette va être comme ça, fermée, l'une comme ça, comme ça, et une fois qu'elle sera fermée, elle aura son petit repli, comme ça, avec un petit surplus pour... Parce que la pochette va être assez épaisse, parce qu'il va y avoir là, il va y avoir du papier décor, là, et puis surtout, il va y avoir un double tag avec 4 photos à l'intérieur. Donc, vous avez... ça va prendre un petit peu d'épaisseur, donc j'ai compté une petite épaisseur de 5 mm, pour pouvoir permettre à votre rabat de bien se fermer sur votre page, là-dessus. Ça va être collé là, donc ça, voilà, on va bien pouvoir le manipuler, et surtout le fermer, surtout que ces rabats-là vont servir de système de fermeture de votre page en entier. Donc, voilà, une fois que vous avez fait tous vos petits plis et découpes, donc ça doit ressembler à ça, au final, vous allez faire... encoller cette partie-là, et là, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait comme ça et pas autrement. Je vais lui mettre un tout petit filet de colle, mais très, très fin, à l'intérieur, c'est-à-dire après le trait qui se trouve à 2 cm. Vous laissez votre premier trait, qui est à 1,5, votre deuxième trait à 2 cm, et vous mettez le filet de colle juste après. Et vous collez le rabat, comme ça, par-dessus, une autre partie. Alors, là, vous allez me dire pourquoi elle n'a pas laissé, sur la partie que je viens de coller, pourquoi elle n'a pas laissé le rabat ? Il suffisait de l'encoller, de le rabat de par en dessous, et il aurait servi pour coller le bas de la pochette. Effectivement, j'aurais pu faire ça, ça m'aurait fait un rabat comme celui que je viens de coller à l'intérieur, à l'intérieur, et ça aurait servi de coller le fond de la pochette. Oui, tout à fait. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous faites des pochettes comme ça, avec un rabat à l'intérieur, qui rentre à l'intérieur, quand vous mettez des tags, des grands tags, et des grands tags qui vont aller jusqu'au bout, votre tag a tendance à taper, quand vous l'enfilez, à taper contre le petit repli. Il faut toujours bidouiller un petit peu pour faire rentrer votre tag complètement. Je prends par exemple, vous voyez là, il y a le petit rebord. Si vous blissez votre tag, il tape contre ça. Donc, il faut vraiment le bouger un 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 pour le faire passer par-dessus. Voilà. Donc, ça gêne. Voilà pourquoi je n'ai pas fait, j'ai coupé ce petit repli. J'ai juste mis un tout petit filet de colle. ce qui fait que mon tag va coulisser correctement et il va aller jusqu'au fond de ma pochette. Jusqu'au fond de mon... Jusqu'au fond de ma pochette. Quand vous faites ce genre de choses, ce genre de pochette, pour aller plus loin, c'est vraiment pour aller plus loin, vous pouvez avoir aussi, par exemple, on va faire une pochette pareil dans le même système. Par exemple, j'aurais fait le même système comme ça et pour arriver à la fin de ma pochette, j'aurais pu très bien dire... Je fais un repli. Je fais mon pli là et au lieu de coller le bas de ma pochette comme ça, vous voyez, c'est le fameux petit repli sur lequel le table va se... Je ne vais pas le faire avec le haut. On va faire comme ça. Au moment où je colle, voilà. Vous voyez ce que je dis ? Si c'est collé comme ça, comme ça, mon tag va buter contre là. Donc, plutôt que de coller ainsi, il y a une autre solution, c'est de coller à l'extérieur. Voilà. Et là, il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a pas le petit repli. Le repli est à l'extérieur de la pochette et il n'y aura pas de problème. Il y a moins de problème de... Il n'y a plus de problème, en fait. On ne rencontre plus. Oui, on peut le faire. Ça m'arrive de le faire sur certaines pochettes. Le seul problème, c'est que ma pochette, elle a le... Comment dire ? Le petit... La petite partie pour accrocher. Donc, si j'avais mis le bas de ma pochette de l'autre côté, ça m'aurait fait un double repli pour... ça m'aurait fait une double épaisseur pour pouvoir... à devoir coller. Et là, ça se serait vu, étant donné qu'il y aurait eu deux épaisseurs, ça aurait fait beaucoup plus épais. Quand j'aurais mis mon papier décor, on aurait vu probablement un petit bourrelet sur mon papier décor. Ça n'aurait pas fait très joli. J'aurais pu faire comme ça, mais je trouvais que ça ne faisait pas joli. Voilà. Et puis, ça ne fermait pas totalement. Enfin bref. C'est plus simple de faire comme j'ai fait juste un tout petit filet de colle. Ma pochette est suffisamment longue, prévue suffisamment longue pour recevoir mon tag. Et les tags, je les ai fait d'autant plus long pour pouvoir mettre une photo comme ceci. Vous voyez, il y a une petite partie qui dépasse, que je décorais. Et cette partie peut donc dépasser de la pochette sans qu'on puisse voir la photo. Voilà. Il y aura juste la partie des corps. Ce qui permet aussi de l'attraper et de la remettre facilement. Alors, d'ailleurs, ces petits tags, pour info, ils font 34 cm de longueur. Donc là encore, celles qui travaillent en a 4. Vous pouvez faire, comme je vous ai appris sur la précédente géo, c'est de faire 2 tags et de les attacher là ensemble. Ou alors, pourquoi pas, au lieu de faire un double tag dans votre pochette, vous mettez 2 tags simples dedans. C'est pareil, ça revient strictement au même. Bon, sinon, celles qui travaillent, on a 3. 34 cm de longueur sur 11 cm de hauteur et vous faites un pli à 17 cm. Voilà, et là, vous avez vos 2 tags qui rentrent. Donc là, je l'ai fait 2 fois, qui rentrent dans vos 2 pochettes. Hop là. J'ai d'ailleurs un tag qui rentre plus que dans l'autre. Ah non, c'est pas grand chose. Ces 2 tags, vous allez les coller sur la partie droite de votre, sur le petit rabat, le rabat le moins là, sur la partie droite de votre album. Alors, vous allez les centrer là aussi, pour laisser, eh bien, eh bien, eh bien, oui, je crois que vous pouvez laisser à peu près 1 cm en haut, en bas et au milieu. Enfin, vous voyez, vous les centrez soit au pif, soit un petit peu plus soigneusement. Celui-là, effectivement, il dépasse beaucoup plus. Donc, je ne me suis pas trompé sur la taille de ma page. Je ne me suis pas trompé sur la taille de mes tags. ça doit être mon filet de colle qui doit être un peu plus important sur un tag que sur l'autre. C'est vrai que celui-là, je ne l'ai quasiment pas collé. C'est mon premier. En fait, j'avais fait une erreur. J'avais oublié de laisser le 0,5 cm un petit peu plus loin. C'est pas grave. Donc, voilà, pour cette page, j'ai l'impression que je suis de moins en moins claire dans mes explications. Bon, ça tombe bien puisque nous arrivons à la fin de cet album. Comme je vous avais expliqué la dernière fois, il est probable que cet album ne fasse que ses trois pages. Que sur ces trois pages, en comptant les pages intérieures, les grands rabats intérieurs puisqu'elles sont toutes creuses, et en comptant huit pages, huit photos, pardon, sur mes rabats intérieurs, il est probable que cet album puisse contenir mes 125 photos, d'autant plus encore une fois qu'il est possible que je rajoute des choses sur la première page de couverture et sur la dernière page. Donc, voilà. Et sachant aussi que je vais rajouter probablement des pochettes quand je vous ai fait par exemple là. Il faudra que je regarde mes tutos parce qu'il y a des trucs que je ne me souviens même plus. Voilà. Par exemple, si je fais ça, il faudra que je fasse des pochettes sur lesquelles je peux mettre plein de tags. On peut avoir aussi des carnets ou des choses comme ça. Ou pourquoi pas, peut-être, non, rajouter des rabats, je ne pense pas parce que n'ayant pas les photos, je l'aurais fait si j'avais les photos, mais là, comme je vais le faire à vide, je ne pourrais pas dire. Je ne le saurais pas, du moins. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais arrêter les tutos là pour les pages. Je ne vais pas faire de vidéos pendant quelques jours parce que je vais attaquer la déco. Autant dire, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je ne suis pas encore décidée et à l'heure actuelle non plus sur comment je vais décorer mon album avec les papiers. Peut-être que je vais raconter d'autres papiers, peut-être ceux-là, enfin, je ne sais pas encore. ça va se décider au fur et à mesure. C'est là, vraiment, où j'ai commencé à réfléchir sérieusement sur la question. Donc, ne vous inquiétez pas si je ne fais pas plus de vidéos. Pour info, pour celles qui s'inquiétaient, j'ai reçu, j'ai fait le test de Covid, je ne suis négative. Je viens d'avoir les résultats là ce matin. Donc, je vais en profiter pour soigner ma toux parce que je touche toujours un petit peu, nettement moins, mais quand même un petit peu. Donc, je vais prendre me soigner et continuer à prendre le bon miel de notre apicultrice d'équipe, de l'équipe. Et, donc, je vais me soigner un petit peu. Je vais lever la main aussi sur le pied, le pied un petit peu sur l'eau de Javel que j'utilise de façon intensive et qui m'a probablement bien irritée. Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser pour quelques jours voir plus puisque c'est la partie, autant les pages, vous avez vu, c'est relativement rapide. Mais la partie décoration et surtout mise en place du papier décor, c'est vraiment la partie la plus longue puisque sur une page, on a recto verso à chaque fois. Donc, c'est vraiment la partie la plus longue de l'album qui me demande plus de temps. Donc, voilà. Donc, je vous retrouverai peut-être quand j'aurai fini de mettre les papiers décors et avant la décoration finale ou après, je ne sais pas encore. En tout cas, vous aurez une vidéo sur la relure et puis sur la couverture. Voilà. Je vous ferai un petit tuto, bien sûr, pour pouvoir que vous puissiez finir votre album. Comme vous avez remarqué, je n'ai pas fait encore donc ma couverture ni même ma tranche puisque effectivement, comme je l'ai déjà expliqué une fois, la tranche, je la décide qu'une fois que mes pages sont finies et habillées on va dire avec les avec les papiers décors puisque évidemment, c'est à ce moment-là que je vais juger de l'épaisseur de mon, que je vais me rendre compte de l'épaisseur de mon album fini et voilà. et c'est à ce moment-là que je détermine la taille de ma tranche. Donc tout ça, je vous retrouverai dans une autre vidéo. Donc là, je vous laisse travailler, je vous laisse bien regarder, travailler calmement, surtout si vous avez le temps, travailler bien calmement. Si vous n'êtes pas sûr, si je n'ai pas été très claire, si vous, comme ça, vous n'hésitez pas soit à me poser la question ou alors, et ça je parle plus au débutant qu'autre chose, essayez si vous avez la possibilité de faire votre page au brouillon si vous ne comprenez pas toutes les mesures et tout ça. Vous découpez tout comme je vous le dis, vous faites pause à chaque fois sur la vidéo, vous faites au brouillon sur du papier brouillon la page, enfin les mesures et tout, et vous collez, vous faites étape par étape. ça vous permet, si vous faites une erreur de collage ou de coupe, de corriger après, ensuite. Vous allez voir tout de suite et vous allez dire ah ben non, mais ça ne colle pas, ça ne va pas mon histoire, je me suis trompée quelque part. Donc, ça vous permet de recommencer et de corriger votre erreur et de recommencer correctement de façon définitive. Si vous ne vous sentez pas, franchement, moi, à chaque fois, je le conseille, c'est vrai que c'est beaucoup plus long, mais au moins, ça évite de perdre du papier de base que vous n'avez peut-être pas forcément en grande quantité. Donc, voilà. Moi, ça m'arrive quand je ne le fais pas au brouillon, mais moi-même, ça m'arrive de faire des erreurs de coupe. Après, je garde mes chutes de papier pour faire un autre rabat éventuel. Des fois, je fais des rabats de cette taille-là, c'est juste parce que j'ai un papier de cette taille-là qui me reste pour essayer de passer à max mon papier. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt. Restez bien chez vous, protégez-vous. On a, à mon avis, encore un bon mois de confinement, donc profitez-en pour scraper, pour faire toutes ces petites choses que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude. Moi, on va continuer à les bosser. De toute façon, il n'y a pas le choix. Et puis, scrapez bien, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Allez, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada